Salut et bienvenue sur le podcast « S'élever en même temps que son enfant ». Je suis Maud, coach certifié chez Mercredi, mais surtout maman de trois enfants. Sur ce podcast, je t'aide à conjuguer la bienveillance avec la réalité de ton quotidien de maman. Utiliser ton choix d'une parentalité bienveillante comme un accélérateur de ton propre vie. Au développement personnel, t'aider à changer de regard sur les situations que tu vis avec ton enfant, pour t'en servir, pour grandir et apprendre sur toi. Hey, salut ! Je suis contente de te retrouver pour un nouvel épisode interview. Aujourd'hui, je suis ravie de te présenter Pauline du compte Instagram Maminka Sommeil. Pauline est spécialiste justement du sommeil du jeune enfant. Pauline, elle te partage ses clés pour accompagner ton enfant au sommeil de manière respectueuse, en favorisant le lien d'attachement. Comme d'habitude, tu retrouveras tous les liens pour retrouver Pauline en description de l'épisode, mais également dans l'article du blog Merecredi.com. Le sommeil des enfants, c'est souvent quelque chose, j'ai envie de te dire, c'est peut-être souvent la première difficulté que l'on fait face en tant que parent. parce qu'effectivement, dormir comme un bébé, ce n'est qu'une expression. Je ne sais pas qui a inventé ça, mais ce n'est bien qu'une expression. Alors si effectivement, Pauline, elle est capable de t'accompagner pour accompagner ton bébé au sommeil, dans l'épisode que je te propose aujourd'hui, on s'est plutôt focalisé sur les enfants de 3 à 6 ans parce que oui, eux aussi peuvent rencontrer quelques difficultés à l'endormissement, au sommeil, que ce soit habituel pour ton enfant ou que tout d'un coup, il se met à avoir peur, à ne plus vouloir dormir, à faire de multiples réveils comme quand il était peut-être tout petit bébé. Eh bien, on répond à tout ça avec Pauline dans l'épisode d'aujourd'hui. Sur ce, j'arrête mon blabla et je te laisse découvrir mon échange avec Pauline. Bonne écoute ! Salut Pauline ! Et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. Salut ! Alors, même si je t'ai brièvement présentée dans l'introduction, est-ce qu'on va te laisser te présenter avec tes propres mots, expliquer un petit peu ce que tu fais ? D'accord ! Oui, alors je suis Pauline, je suis maman de deux enfants, donc une petite fille qui a maintenant 3 ans, qui est très sensible, et un petit garçon qui a 4 mois, donc en plein dans la progression du sommeil des 4 mois, ce qu'on adore. C'est ça ! Et c'est vrai que c'est le sommeil de ma fille qui m'a interpellée quand je suis devenue maman, parce qu'elle est très sensible, et du coup, voilà, j'ai eu beaucoup de réveils. Il y avait beaucoup de choses que je n'avais jamais vues qui m'ont interpellée, et du coup, je me suis formée pour en savoir plus, et donc je me suis formée pour être certifiée, spécialiste du sommeil, certifiée, et la certification que j'ai suivie, ça s'appelle Baby Lead Sleep and Wellbeing, donc ça veut dire, c'est le sommeil mené par l'enfant et le bien-être, donc c'est une approche holistique basée sur l'attachement. D'accord, donc effectivement, c'est l'approche du sommeil respectueux, c'est pas les 5, 10, 15 minutes, ce genre de pratiques. Ouais, oui, oui, donc c'est vrai que c'est important pour moi, je pratique aucune technique d'entraînement au sommeil, et c'est vrai que c'est quelque chose où, quand j'ai rencontré des difficultés de sommeil, c'est tout ce qui m'a été proposé, suggéré, et moi, ça ne résonnait pas du tout en moi, donc c'est pour ça que je me suis formée, et beaucoup en anglais, parce que je n'ai pas trouvé vraiment ces informations en français. C'est ça, on manque cruellement d'informations sur le sommeil du jeune enfant, et j'ai envie de te dire, encore plus, quand il s'agit du sommeil des enfants tout court, parce qu'autant, c'est vrai que ça se démocratise un petit peu, le sommeil des 0-2 ans, voilà, c'est quelque chose qu'on peut arriver à trouver maintenant, aujourd'hui, ça commence, voilà, si on cherche en tout cas, il peut y avoir quelques ressources, et c'est parmi celles qui en partagent sur leur compte, mais c'est vrai que quand je t'ai contactée, quand je t'ai rencontrée, c'est que moi, j'ai commencé à avoir des difficultés de sommeil, notamment chez mon grand, mais très tardivement, c'est-à-dire que moi, j'ai eu la chance, j'ai envie de te dire, d'avoir un enfant pour qui le sommeil était assez facile, entre guillemets, au démarrage, et puis vers 4-5 ans, je ne sais pas ce qu'il s'est passé, mais ça s'est vachement compliqué, du coup, c'est vrai que quand je t'ai proposé l'interview de ce podcast, c'était peut-être de se centrer un peu plus sur les questions du sommeil des enfants 3-6 ans, où pour autant, il y a quand même certains challenges, on va dire, je ne vais pas dire difficultés, mais certains challenges qui peuvent arriver, et qu'on est un petit peu démunis. Du coup, tu pourrais nous partager, qu'est-ce que sont les particularités, finalement, du sommeil des enfants de 3-6 ans, et en quoi c'est différent du sommeil des bambins ? Oui, alors, effectivement, il y a des choses qui sont similaires, et je vais en parler aussi, et puis il y a des choses qui sont un petit peu différentes. Donc, qu'est-ce qui change vers 2 ans et demi, 3 ans ? Ben, c'est, enfin, de toute façon, de façon générale, quelque chose qui diminue, c'est le besoin de sommeil. Forcément, on a un nourrisson qui grandit, qui évolue. Les besoins de sommeil diminuent, et souvent, le total de sommeil des nuits ne bouge pas beaucoup, et du coup, ça va être les siestes qui vont diminuer, quand on a un bébé, enfin, on va dire jusqu'à 3 ans. Puis 3-4 ans, souvent, la dernière sieste, elle saute, ou même, des fois, à partir de 2 ans, des fois, c'est plus tard. Chaque enfant est vraiment différent là-dessus. Et chaque enfant va avoir des besoins de sommeil très différents les uns des autres. Ça, c'est vraiment important de se le mettre en tête, parce que c'est important de ne pas suivre des chartes. Chaque enfant est très différent, comme nous-mêmes. Moi, j'ai besoin de 9 heures de sommeil la nuit, donc je fais plutôt partie des personnes qui ont besoin de beaucoup de sommeil. J'ai des amis, ils ont 6 heures de sommeil, ça leur suffit. Je voulais dire, c'est de la triche. Ils ont 3 heures de plus dans la journée. Je suis team grosse dormeuse comme toi, et quand je vois mon mari, voilà, à 6 heures, il est frais comme un gardon, je lui dis, non, mais c'est pas de justice. Oui, c'est ça. Et alors, si je dois donner un peu une moyenne, la National Sleep Foundation, qui a regardé un petit peu, qui fait des études pour faire une moyenne, elle est tombée sur une moyenne de 10 à 13 heures de sommeil, entre 3 et 5 ans, sur 24 heures. Donc, c'est plus bas souvent que ce qu'on pense. Il y a beaucoup de parents qui pensent encore que leur enfant devrait dormir de 7 heures à 7 heures, et en plus faire une sieste. Alors, à part si c'est un gros dormeur, parce qu'effectivement, là, on parle d'une moyenne, mais ça peut être complètement normal pour un enfant de cet âge-là, même d'avoir 8 heures de sommeil sur 24 heures. Pour vous dire, donc, d'être déjà comme un adulte, parce qu'on a des besoins tous très différents, et un autre, il va avoir besoin de 15 heures. Effectivement, c'est déjà la première chose, comme tu dis, c'est que finalement, c'est de sortir des croyances, et juste d'être à l'écoute du besoin réel de l'enfant, et que c'est peut-être justement, dans sa nature, finalement, un petit dormeur, un dormeur normal, un gros dormeur. Oui, 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 exactement. C'est ça, parce qu'en fait, sinon, on peut vite se stresser si on commence à comparer, etc. Et puis, une autre particularité, c'est que la fonction du sommeil, elle change vers 2 ans et demi. Donc, avant, c'est plus pour développer le cerveau, et après, c'est plutôt de la réparation et de la maintenance du cerveau. Donc, ça veut simplement dire que l'enfant, il passe moins de temps en sommeil actif, et plus de temps en sommeil profond. Donc, c'est pour ça que souvent, quand même, ils ont moins de réveils que quand ils étaient petits. Mais aussi, les raisons, il peut toujours y avoir des réveils, et souvent, il y a des réveils. Mais les raisons des réveils, elles changent. C'est-à-dire, quand ils sont petits, ça va être souvent plus besoin de téter, du refus, un pic de développement. J'apprends à marcher à quatre pattes, je suis trop excitée. Du coup, je me réveille deux heures en pleine nuit pour pratiquer les nouvelles compétences. Voilà. Et puis après, deux années, trois ans, c'est intéressant, parce que l'imagination se développe. Et du coup, c'est seulement à partir de cet âge-là qu'il commence à avoir des cauchemars. Voilà. Qui commence à avoir peur du noir, parce que qu'est-ce qui peut se passer dans le noir, alors qu'un bébé, il n'y a pas besoin de veilleuse, a priori, à part pour que le parent puisse se repérer. Mais voilà, il va y avoir des besoins complètement différents, parce qu'il y a l'imagination qui se développe, il y a l'apprentissage de la continence, il y a peut-être l'entrée à l'école, un nouveau rythme avec l'école, des choses qui se passent avec les amis, etc. Et en fait, le sommeil, pourquoi un enfant, il va commencer tout à coup à avoir des problèmes, entre guillemets, parce qu'en fait, c'est totalement normal. Mais avoir besoin de temps pour s'endormir, tout à coup, il a besoin de réassurance le soir, alors qu'avant, tout allait bien, etc. Ben souvent, il faut creuser plus loin. Souvent, ce ne sont pas des difficultés de sommeil en soi, mais c'est autre chose qui travaille. Et du coup, on sait très bien que nos enfants, ben, ils n'ont pas du tout les mêmes préoccupations à un an et demi qu'à quatre ans. Ils n'ont pas du tout le même développement du langage, donc la relation avec le parent, elle change. Quand ils sont tout petits, ils ont vraiment, ils s'attachent par les sens, donc ils ont toujours besoin d'être proches physiquement, des câlins, c'est très physique. Puis après, même s'ils ont encore besoin de ce contact physique, mais on va dire qu'il est moins intense et qu'il va passer aussi, l'attachement va passer aussi par autre chose. Donc, c'est aussi une bonne nouvelle parce qu'on peut mettre en place aussi d'autres choses pour les rassurer. Donc, ça permet d'être plus créatif, on peut communiquer les choses, etc. Mais voilà, il va y avoir aussi des réveils, des besoins des parents qui, des fois, vont nous surprendre parce qu'on se dit mince. Des fois, on a l'impression que le sommeil, c'est comme une compétence. Donc, pourquoi il ne se réveille plus tout à coup, il se réveille ? Mais non, ce n'est pas une compétence. C'est simplement un reflet de qu'est-ce qui s'est passé dans sa journée ? Qu'est-ce qui fait que là, il a besoin de réassurance ? Et puis, ça vient la nuit, quand tout est noir, quand c'est la plus longue séparation de la journée. C'est plus long souvent que le temps passe à l'école. Donc, on oublie ça, c'est une séparation. Donc, voilà. Et puis, à l'école, il y a quelqu'un pour les accueillir. Il y a un relais. Dans le sommeil, ce n'est pas le cas. Et là, je parle même d'un enfant qui dormit au réveil dans la chambre de ses parents. Le sommeil représente quand même une séparation, le fait de se laisser aller, en fait, dans les rêves, dans le sommeil. C'est une séparation en soi. Tu en penses quoi ? Moi, c'est un truc que j'avais croisé comme ça, quand j'ai été confrontée aux perturbations du sommeil de mon grand tardivement. Je ne sais plus où j'avais eu ça, mais en fait, on m'avait expliqué que le sommeil, c'était une petite mort. Et que pour l'organisme, c'était considéré comme tel, donc potentiellement avec un pouvoir anxiogène. C'est ça, en fait, ce que tu dis, c'est qu'effectivement, c'est cette séparation, même si c'est dans la chambre parentale, cette peur d'être seule. Oui, exactement. En fait, c'est vrai que j'ai fait une formation aussi avec Gordon Neufeld, qui est spécialiste de l'attachement. Et lui, il explique vraiment toutes les problématiques de sommeil sous cet angle-là. C'est-à-dire que je suis convaincue que c'est le cas, même s'il y a aussi d'autres choses. Bien sûr, par exemple, un enfant qui n'est pas assez fatigué, des fois, il ne s'endort pas le soir, ce n'est pas forcément la crainte de la séparation. Des fois, c'est aussi tout simplement, il n'a pas passé assez de temps dehors, il ne s'est pas assez dépensé, il a eu une grosse sieste. Donc, bien sûr, il y a d'autres choses physiques à prendre en compte. On va dire qu'une fois qu'on a éliminé ces choses physiques, la chose principale qui stresse l'enfant au moment du sommeil, c'est la séparation, ce que ça représente, une séparation pour l'enfant. Donc, c'est un moment où il va chercher à être rassuré et à reconnecter avec sa figure d'attachement principale. Donc, c'est là qu'il va avoir besoin d'accompagnement, qu'il se réveille la nuit. Parfois, il va avoir besoin de réassurance. C'est tout ça qui rentre en jeu. Ce que tu dis, finalement, c'est que le sommeil, on n'a pas de problème de sommeil avec un enfant de 3-6 ans, c'est que le sommeil est un symptôme d'une autre problématique, en tout cas, de quelque chose à prendre en considération pour atténuer les problèmes liés au sommeil de l'enfant. Voilà. Donc, c'est en tout cas pour la grande majorité, parce qu'après, il existe des troubles du sommeil et là, qui sont d'ordre médical. Donc, c'est des choses avec lesquelles on discute avec le médecin. Mais le médecin, il n'est pas là, normalement, pour nous dire qu'il faut qu'il s'endorme de façon autonome. Il n'est pas là pour nous donner, normalement, des conseils de parentalité. Il n'est pas formé dans ce domaine-là. Mais il est là, normalement, pour vérifier. Est-ce que pour demander une étude du sommeil soit faite ? Par exemple, il y a des enfants qui souffrent d'apnée du sommeil. Il y a le syndrome des gens sans repos. Donc, il y a des troubles du sommeil qui existent, pour lesquels on a besoin de voir quelqu'un, un professionnel de santé. Mais par contre, la plupart de ce qu'on qualifie de trouble, mais qui n'est pas vraiment un trouble, c'est vraiment des questions de besoin d'attachement. Et pourquoi c'est là ? C'est aussi important de se rappeler, parce que des fois, on va dire « mince, mon enfant est insécurisé, parce qu'il ne s'endort pas tout seul », etc. Non, si ton enfant ne s'endort pas tout seul, ce n'est pas qu'il est insécurisé. Il pourrait l'être, mais en général, c'est simplement parce que c'est la norme biologique. Les enfants, nos enfants ne sont pas faits pour dormir seuls. Ça, ce sont les attentes sociétales. Et du coup, au niveau biologique, en fait, ton enfant, il ne sait pas, quand il naît, il ne sait pas qu'il débarque en Europe ou dans un pays occidental, que la norme, c'est sociétale. Il y a eu la révolution industrielle qui est passée par là et qu'on a besoin que les enfants s'endorment seuls, qu'ils dorment seuls, qu'ils ne dérangent pas leurs parents, parce qu'on a besoin que les parents soient efficaces pour aller travailler le matin. Productif ! Voilà. Et il n'y a pas de grand-mère, de cousin, donc les tantes qui vont être là aussi, qui habitent dans le même village, dans la même maison et qui vont être là, présents et on va se passer le relais tout au long de la journée. Les enfants vont jouer ensemble, on va travailler, mais aussi s'occuper des enfants ensemble tout au long de la journée, comme c'était le cas, en fait, la majeure partie de l'histoire, en fait. Et donc, la société a évolué, mais le cerveau des enfants n'a pas évolué. Donc, eux, ils naissent. Et de se dire qu'on va les mettre dans… leurs parents pourraient potentiellement les mettre, les poser dans un lit, dans une autre grotte. Mais c'est flippant ! Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va se passer ? On pourrait être mangé par un loup. Et là, ça, c'est pour les petits bébés. Mais même après, plus tard, en fait, mais même nous, on n'est pas fait pour dormir seul. On est fait pour vivre en communauté. Donc, on a été créé ainsi. Le cerveau, l'être humain est créé ainsi. On est des êtres d'attachement. C'est un besoin primaire. L'attachement, aujourd'hui, c'est reconnu comme besoin primaire. Et donc, c'est très fort chez les enfants. Ils ont cet instinct de survie encore en eux. Même s'ils savent, bien sûr, qu'ils sont en sécurité dans leur chambre, etc. Leur cerveau n'est pas fait. Ils ne sont pas faits pour dormir seuls. Donc, ils vont toujours résister à la séparation. C'est un instinct de résister à la séparation. Dans beaucoup de cultures, quand les enfants dorment dans la même pièce que les parents, en fait, jusqu'à l'âge adulte, dans tous les cas, il faut être privilégié pour avoir des chambres pour les enfants. Ça, on l'oublie souvent. Et dans beaucoup de cultures, par exemple, au Japon, c'est à la préadolescence seulement que les enfants passent à leur chambre. Il y a d'autres cultures, par exemple, comme en République tchèque où je vis, qui est quand même un pays occidental. C'est l'Europe, etc. Mais c'est moins choquant qu'au dodo. Et on va dire que jusqu'à 7-8 ans, c'est assez commun. Je ne dirais pas que c'est toutes les familles, mais ça reste quelque chose de commun. En tout cas, d'endormir, d'accompagner les enfants à l'endormissement, ça c'est sûr. Mais aussi qu'ils dorment, en fait, dans la même chambre que les parents. Donc, simplement pour avoir un peu une vision plus large. Après, ça ne veut pas dire qu'on vit dans la société dans laquelle on vit et on ne peut pas la changer, etc. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas désirer que nos enfants s'endorment seuls et mettre des choses en place pour. Et aussi, qu'ils aient leur chambre, etc. Et voilà, on pourra peut-être en parler, mais il y a des astuces aussi pour les aider. Mais c'est vraiment important de partir de la base, de se dire, OK, si mon enfant n'arrive pas à le faire, c'est normal, il n'est pas fait pour, en fait. Et il va avoir besoin de mon aide, il va avoir besoin de mon accompagnement pour y arriver. Ça ne veut pas dire qu'il est insécurisé, ça ne veut pas dire que j'ai mal fait les choses, etc. Donc, ça, juste pour se rassurer, pour avoir plus d'empathie pour notre enfant, pour nous-mêmes. Et ensuite, à partir de là, on peut mettre des choses en place pour accompagner notre enfant vers plus d'autonomie. Ce que tu veux dire, en fait, c'est que finalement, c'est l'acceptation, l'acceptation que ce soit un besoin naturel de notre enfant, qu'on peut le faire coïncider avec notre structure familiale, notre idée. Et que finalement, le point essentiel, même si on désire que notre enfant dorme seul dans sa chambre, c'est de nourrir la base du lien d'attachement, du sentiment de sécurité pour permettre cette adaptation-là. Oui, oui, c'est ça. Je vois beaucoup passer de messages, et on en parlait en off juste avant, des stories sur les réseaux sociaux ou autres, des parents qui finalement vivent un petit peu le même cas que ce que j'ai rencontré, en se disant, mais de deux choses l'une, soit c'est des parents qui ont eu des problèmes, enfin des problèmes, un bébé avec des besoins intenses, et qui, voilà, qui pensaient vraiment en avoir fini avec le sommeil chaotique, ou alors, comme c'était mon cas, de se dire, mais je ne comprends pas, mon enfant a toujours très bien dormi, endormi seul en cinq minutes, mais qu'est-ce qui se passe ? Là, maintenant, moi, mon enfant, il refuse de se coucher, j'ai plus de soirée, l'endormissement, ça prend des heures, comment faire ? Du coup, comment tu, concrètement, comment tu accompagnes les parents qui font face à cette difficulté de se dire, mais je ne comprends pas ce qu'il se passe, ça se passait bien, on en avait fini, et voilà, quoi, adieu ma soirée. Ouais, 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 c'est hyper frustrant, surtout quand, voilà, on attend notre soirée aussi pour décompresser, etc., et comme je le disais, ce n'est pas forcément une question d'accompagnement, pas accompagnement, moi, je crois que chaque famille doit trouver son rythme et mettre en place ce qui fonctionne pour elle, avec sa structure, avec, moi, je ne sais pas, avec ses horaires, ses contraintes, etc., on a tous des contraintes différentes, mais en tout cas, quand on a un enfant qui refuse d'aller se coucher tout à coup, alors, je me pose, moi, je me pose plusieurs questions. La première, c'est, bon, les besoins de sommeil, ils diminuent, donc, est-ce que le rythme est toujours adapté à mon enfant, ou est-ce que, au contraire, j'ai gardé son rythme, et puis, des fois, on a un enfant qui est aussi assez, avec un tempérament assez cool, donc, il va quand même faire des siestes, par exemple, même s'il n'en a peut-être plus trop besoin, mais parce qu'il est très routinier, c'est dans sa routine, il continue, et puis, du coup, il se couche toujours à la même heure, et puis, il sève toujours à la même heure, etc., mais tout à coup, il se réveille plein de fois, en fait, où il n'arrive plus à s'endormir, des fois, peut-être qu'il n'est simplement pas fatigué, donc, ça, on en parlait déjà, c'est une première chose que je cite, parce que c'est très souvent le cas. Ensuite, c'est, ben, est-ce que mon enfant a un besoin de connexion ? Peut-être qu'il y a quelque chose qui a changé aussi dans son rythme ? Est-ce qu'il a plus de temps ? Est-ce que le temps de séparation avec les parents, avec les figures d'attachement principal, est-ce que c'est plus long qu'avant ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe dans sa journée ou on n'a pas débriefé avec lui ? Donc, réfléchir un petit peu à tout ça, aux changements qui auraient pu avoir lieu dans la journée. Mettre en place un temps de qualité le soir avec lui pour vraiment reconnecter, parce que c'est vraiment important, en fait, quand même qu'on n'a pas beaucoup de temps avec notre enfant, que ce soit un temps de qualité où on met les téléphones de côté, par exemple, et puis on s'intéresse à lui, on rentre dans son jeu. J'aime beaucoup Gordon Eiffel, il parle beaucoup du jeu libre, notamment, de le soir. C'est vraiment un moyen pour l'enfant, le fait de jouer, de vider, en fait, tout ce qui s'est passé dans la journée. Souvent, ils rejouent, en fait, et ça leur permet de débriefer, en fait. Donc, ils rejouent l'école, les histoires avec les copains. Des fois, ils jouent des choses aussi où les enfants, ils se tapent. Ils peuvent jouer des choses, en fait, qu'ils ont besoin de digérer, on va dire. Et puis, il y a aussi la question d'avoir une routine en place qui peut vraiment aider l'enfant. Et après, si malgré tout ça, peut-être que tout ça est déjà en place, en fait, et que tout à coup, l'enfant se réveille, quand ça arrive, on va dire, occasionnellement, moi, quand ça arrive avec ma fille, je me demande toujours, je regarde la journée, en fait. Je suis là avec elle dans la chambre et au lieu de me frustrer et de me dire « Ok, il s'est passé quoi aujourd'hui ? » Est-ce qu'il y a un moment, peut-être, par exemple, ma fille qui est très sensible, c'est arrivé quelques fois où je pars travailler dans la maison, juste dans le bureau. Et elle est avec son papa, mais je ne lui ai pas bien communiqué ou alors elle n'a pas bien compris que j'allais travailler. Et tout à coup, elle me cherche dans la maison et mon mari, il sait que je suis en train de faire un truc et en fait, il la distrait avec autre chose. Mais je l'entends dire « Maman, mais elle est où, maman ? » Et puis, en fait, bien sûr, elle se laisse distraire, mais ça reste un petit peu. Et en fait, ça, après, ma fille est très sensible. Donc, attention, je ne veux pas dire que ça va perturber tous les enfants. Mais voilà, est-ce que j'ai oublié de dire au revoir à mon enfant ? Et ça l'a stressé. Parce que ça, la séparation, c'est un facteur vraiment de stress. Comme on l'a dit, c'est ce qui met l'enfant, le cerveau de l'enfant le plus en alerte. Donc, ça peut être très dur après à digérer, etc. Le soir, il se dit « Ok, mon parent, il est là, mais est-ce que je vais le revoir ? » Parce que j'ai eu un petit peu ce stress aujourd'hui. Il y a des moments où, effectivement, il disparaît et voilà, je ne sais pas où il est. L'inquiétude reste, c'est ça ? C'est ça, exactement. Et puis, enfin, je me demande toujours, par rapport au rythme, est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, en fait, il s'est levé plus tard ? Ou la ceste, finalement, était plus longue ? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, je regarde un petit peu tout ça. Et si c'est quelque chose par rapport à l'attachement, par exemple, je débriefe avec elle. « Ah, en fait, tu m'as cherché aujourd'hui, j'ai entendu où tu me cherchais. C'est vrai que je ne t'ai pas dit, j'étais dans le bureau. Tu t'es inquiétée, comment tu t'es sentie, etc. » Et puis, enfin, quand on lutte avec l'endormissement, surtout ne pas s'acharner. Parce que plus on s'acharne et plus on empire les choses. Oui. Et du coup, en fait, le point où il faut arrêter, c'est le point dès qu'on commence à faire face, dès qu'on commence à en avoir marre. Donc là, je parle d'un cas où on accompagne l'enfant au sommeil. Si l'enfant, en fait, il s'endort, il a l'habitude de s'endormir de toute façon autonome. Mais du coup, ce qui va se passer, c'est qu'il va venir toutes les cinq minutes demander « j'ai soif, un verre d'eau, j'ai faim, est-ce que tu peux mettre la lumière, j'ai pas le bon pyjama, etc. » Ça, c'est clairement un enfant qui, en fait, recherche la connexion. Pas la question du verre d'eau ou du pyjama qui gratte. Et en fait, donc oui, alors soir, peut-être qu'il y a tout ce dont j'ai parlé. Et aussi, ah oui, une autre question que je me pose, c'est souvent « est-ce qu'elle a été suffisamment dehors aujourd'hui ? » Parce que s'il n'a pas fait beau, qu'on n'ait pas été la journée à l'intérieur, souvent ça impacte énormément l'endormissement. Donc, c'est important. Et du coup, qu'est-ce que je fais ? J'arrête où ? On repart sur un temps de qualité. On sort de la chambre. On va dans le salon, on va lire une histoire. Et en fait, on reprend un temps où même, ça peut être si l'enfance n'est pas assez dépensée ou quoi, ça peut même être d'aller faire une petite balade nocturne. Mais prendre 15 minutes comme ça, on va gagner du temps au lieu de s'acharner pendant une heure, de perdre patience et finir par crier aussi. Alors que si on prend vraiment ce temps de se dire « ok, dès que moi je perds patience, en fait, dès que je perds patience, je ne peux plus réguler le système nerveux de mon enfant parce qu'il le sent en fait, que moi je suis en stress ». Parce que le tien est déjà déréglé. Donc, c'est… Voilà. Le qui va, lui, va ressentir ce stress aussi, ça va empirer. Donc, plutôt, voilà, on va dans une autre pièce, on fait une autre activité. Et du coup, même nous, ça nous permet de nous réguler. Et après, on est plus calme, on retourne dans l'environnement de sommeil, soit avec l'enfance, soit selon comment vous faites. Et là, en général, c'est bon, en 5 minutes, c'est réglé, quoi. Ce que tu dis, en fait, c'est finalement… Il y a plusieurs choses où j'ai tiqué quand tu as parlé, quand je dis tiqué, ça veut dire que ça a résonné très fort. En fait, finalement, tu parles de ce que j'appelle, moi, vider le placard aux émotions. C'est, voilà, faire le débrief un peu de ce qui s'est passé dans la journée, qui a pu s'accumuler, qui n'est pas sorti, qui a besoin de sortir. Et de toute façon, ça sortira. Et au pire moment qu'il soit. Et ce que tu dis aussi là, ce que j'entends, c'est finalement, c'est d'apprendre, nous, parents, le lâcher prise, arrêter de vouloir dire… De se fier, en fait, pour moi, le gros ennemi du parent, pas que pour le sommeil, c'est la montre, c'est l'horloge, c'est la dictature de l'heure. C'est l'heure d'aller se coucher parce que sinon, demain matin, on ne sait pas. Des fois, il faut aussi savoir où elle lâcher prise. Ben oui, il va se coucher plus tard, mon enfant, il va s'endormir plus tard. Mais comme tu dis, on gagne du temps parce qu'on répond aux besoins de se dépenser, de moments de qualité, de… Et vraiment, d'arriver… Et c'est vachement… Enfin, ça, pour le coup, en tant que parent, c'est hyper dur d'accepter, de sortir de ce lâcher prise, de se dire « Ok, ben ouais, ouais, il est 21h30, elle ne dort toujours pas. Le matin, je vais la réveiller à 6h30, ça va… » Mais en fait, on est déjà, nous, dans la projection d'une situation qu'on imagine que… On se met juste dans des conditions où c'est sûr qu'on ne peut pas accompagner notre enfant dans le sommeil, quoi. Et que même si le lendemain matin, effectivement, il sera fatigué, ça va se réguler. Enfin, il n'y a pas mort d'homme si notre enfant, il manque de sommeil une nuit. Enfin, il vaut mieux répondre. Comme tu dis, je te rejoins complètement, je pense qu'il vaut mieux répondre aux besoins d'attachement de notre enfant, de sécurisation, qu'un besoin de sommeil, de quotas, d'heures de sommeil, quoi, finalement. Oui. Ah oui, exactement. C'est très, très important. Et ce que tu dis, en fait, ce que tu as dit en filigrane, mais j'aimerais vraiment qu'on prenne le temps de mettre les points sur les « i » et les barres sur les « t » avec toi dans cet épisode, c'est cette notion qu'effectivement, un enfant entre 3 et 6 ans, qu'il soit scolarisé ou non d'ailleurs, qu'il aille à l'école ou qu'il soit instruit en famille, peu importe, il rentre dans une autre phase de son éveil. Et comme tu dis, le quota de sommeil, en fait, il se regarde, tu l'as rappelé, il se regarde en 24 heures. Et moi, je l'ai appris dans la douleur, ce constat, de vouloir absolument que mon fils continue de se coucher à l'heure où il se couchait habituellement. Sauf qu'en fait, à l'école, il faisait une heure, une heure et demie de sieste, là où avec moi, il n'en faisait plus du tout. Forcément, le soir, il n'avait pas sommeil à la dite heure, mais une heure, une heure et demie plus tard. Et ça, je pense que c'est pour les parents d'enfants d'âge comme ça, scolarisés, c'est vraiment quelque chose à vraiment garder en mémoire. Le passage à l'école, déjà, il y a le chamboulement que ça représente. Et puis, cette notion, effectivement, du sommeil, dans sa globalité, il est hyper important. Oui, oui, oui. Et puis là-dessus, vraiment, ne stresse pas, comme tu disais, ne stresse pas si ton enfant manque de deux heures de sommeil, il va les rattraper le lendemain. Je sais qu'en fait, il y a aussi un gros stress, et c'est lié à des études qui ont été faites, qui mettaient en lien le manque de sommeil avec le développement cognitif des enfants. Donc, je ne sais pas si tu en as entendu parler, mais c'est vraiment les études qui sont citées par beaucoup de coachs du sommeil, qui font toutes ces techniques d'entraînement au sommeil, 50-15 et compagnie, pour motiver les parents à laisser pleurer leurs enfants et tout. Il faut y aller, donc ils sortent les études, ils ont regardé le manque de sommeil, etc. Comment faire peur ? C'est ça. Et moi, j'aime beaucoup aller voir comment sont faites les études, et puis de se dire, ok, mais comment ont été faites les études ? Et aussi de voir que, par exemple, tout ce qui est symptômes, parce qu'il y a aussi tous les symptômes de, comment on dit en français, TDAH, c'est ça ? Oui, c'est ça, TDAH. Et en fait, ça, on voit que les enfants, par exemple, qui ont un TDAH, ils dorment aussi moins. Donc, en fait, des fois, on crée des liens de causalité où il y a simplement de la corrélation, mais ça ne veut pas dire que le TDAH est causé par un manque de sommeil. Il est causé à conséquence. Voilà. Donc, il faut faire vraiment attention avec tout ça. Surtout que, voilà, quand c'est… Alors, ce n'est pas la fin du monde, un enfant qui est fatigué le matin, etc. Enfin, en général, ça se régule. Ils vont rattraper, ils vont faire une sieste plus longue. Tout à coup, le week-end, ils vont dormir quatre heures. Enfin, voilà, ça se régule, en fait. Et par rapport à l'école, c'est important aussi, effectivement, d'adapter le rythme et de se dire, OK, s'il a sept heures de sieste, une sieste, je le couche plus tard. Effectivement, je vais devoir peut-être le réveiller le matin, mais du coup, il sera fatigué, il va faire sa sieste. Donc, en fait, ça peut prendre deux, trois semaines aussi. Donc, il ne faut pas s'inquiéter si on démarre l'école et tout à coup, du coup, il dort tout le soir. Mais un changement de rythme, ça peut prendre deux à trois semaines pour que l'enfant vraiment se cale. Et puis, petit à petit, il va être calé, il va se réveiller, même peut-être tout à coup de lui-même le matin parce qu'il saura que l'habitude, c'est le matin. Après, je me couche à 13h, je me réveille à 15h. Donc, il va changer son rythme, il va s'adapter tout comme nous. Il y a des périodes où on ne fait pas de sieste. Puis tout à coup, on se remet à faire des petites siestes et puis notre corps s'habitue tout simplement. Après, on s'endort rapidement pour la sieste, on ne se couche plus tard le soir. Enfin, voilà, on s'adapte aussi. En fait, ce qu'il y a dans le filigrane de ce que tu dis, finalement, ce que j'entends, c'est d'apprendre à se faire confiance, oui, et puis c'est faire confiance à notre enfant dans ses ressentis. Et justement, je trouve ça d'autant plus important où aujourd'hui, en tant qu'adulte, nous, souvent, on s'est déconnecté de notre corps, de nos besoins profonds. Au contraire, de laisser nos enfants connectés à leurs besoins, à leurs ressentis, de leur faire confiance et ne pas imposer un rythme, mais plutôt leur apprendre à écouter leur rythme. Oui, exactement. Du coup, est-ce que tu voudrais bien nous parler un petit peu, parce qu'effectivement, tu accompagnes les parents pour le sommeil des enfants. Donc, tu as un atelier qui est pour les jeunes enfants, mais tu as aussi un atelier, c'est ça ? Pour les 3-6 ans ? Oui, alors, pour les 2-6 ans. Les 2-6 ans, pardon ! J'ai séparé de cette façon-là mes programmes. Mais effectivement, c'est deux ateliers, en fait, qui vont ensemble, en fait, quand on les achète ensemble, où, en fait, j'explique un petit peu tout ce qui se joue au niveau du sommeil. Donc là, on en a parlé, mais donc je vais un peu plus en profondeur. Et je parle de toutes les situations courantes, en fait. J'ai simplement demandé à mon audience sur Instagram quels étaient les défis qu'ils avaient. Et j'ai parlé un petit peu de tous ces défis et j'ai donné des solutions. C'est-à-dire qu'on parle d'un enfant qui nous rejoint dans le lit la nuit, mais c'est compliqué parce que, je ne sais pas, peut-être qu'il y a un bébé dans le lit, peut-être qu'il n'y a... Peut-être que ce n'est pas possible d'accueillir l'enfant la nuit. Donc, qu'est-ce que je m'en place pour aider l'enfant à rester dans son lit ? Qu'est-ce que je m'en place s'il y a des batailles du coucher, des endormissements qui durent des heures ? Comment est-ce que... Finalement, la question de fond, c'est comment je crée... Je diminue le sentiment de séparation parce que finalement, c'est de ça qu'on parle. Et c'est ça qui va régler plein de problèmes, plein de réveils nocturnes, de réveils répétitions, d'enfants qui ont stress, etc. Donc, je parle vraiment surtout de ça dans les ateliers, comment on peut finalement diminuer ce sentiment de séparation pour que l'enfant, même s'il est dans une autre chambre, il sente ce lien, l'attachement. Il sent qu'il peut appeler son parent à n'importe quel moment. Ça, c'est peut-être un exemple que je voulais rajouter pour comprendre un petit peu cette... Parce qu'il y a aussi la question de... Qu'est-ce qu'il faut faire ou pas faire ? Oui ! Et parce que j'entends souvent, en fait, ok, alors si votre enfant se réveille, il faut être plus ferme, il faut le raccompagner, il faut qu'il comprenne que ça, c'est la chambre des parents, etc. En fait, ça, ça va juste mettre le cerveau de l'enfant encore plus en stress, encore plus en alerte, en fait. Donc, effectivement, ça peut marcher dans le sens où on crée une crainte, en fait. Mais est-ce qu'il va mieux dormir ? Est-ce que ça... Enfin, peut-être que le problème, il va rejaillir forcément, peut-être, d'une autre façon. Voilà. Donc, nous, je crois, Maud comme moi, on n'est pas là pour vous donner des astuces qui vont faire qu'un enfant, il va être... À la baguette magique ! Voilà, qui va être soumis, en fait, qui va obéir. Et puis, en fait, le besoin derrière, on l'a ignoré. Et du coup, il va ressortir d'une autre façon. Tout à coup, il va taper son petit frère. On ne comprend pas, alors on va voir une autre coach. Maintenant, j'ai un autre problème. Non ! La base, la base ! Voilà, on veut vraiment aller au fond des choses. Et le fond des choses, c'est de rappeler toujours à l'enfant qu'on est là pour lui. Et puis, il peut dormir en sécurité parce qu'il peut nous appeler à n'importe quel moment. On sera toujours là pour lui. Et je sais que ce n'est pas trop ce qu'on a envie de dire parce qu'on se dit « Ah oui, non, mais il va m'appeler 14 fois. » Eh bien, figurez-vous que non. Parce que j'aime bien cet exemple de dire, c'est comme si votre conjoint, il part en week-end avec des potes. Quel va être votre sentiment s'il vous dit « Appelle-moi à n'importe quel moment. » S'il y a le moins de soucis avec les enfants, je suis là. « Voilà, c'est important pour moi. » « Si tu as besoin de moi, je suis là. » « Je garde mon téléphone allumé. » « Même la nuit, je serai là pour toi. » Ou à l'inverse, là, c'est mon temps pour moi. Je ne veux pas avoir... » « Tu ne m'appelles pas, tu te débrouilles. » Là, c'est bon, j'en ai marre. Je pars. Comment vous allez vous sentir ? Et est-ce que dans le premier cas, je pense que si notre conjoint nous dit « C'est bon, je vais être là pour toi. » Je pense qu'on va se dire « Mais non, vas-y, profite de ton week-end. » « Je vais gérer. » « Je vais gérer, tout va bien. » Parce qu'on sent qu'il est là pour nous, en fait. Donc, on se dit... Le simple fait, c'est de dire « Il va venir si j'ai besoin. » « Ça nous rassure. » À part si c'est un gros problème, on ne va pas l'appeler. Mais s'il nous dit « Non, mais là, je ne veux pas de contact, etc. » On va être en stress et on va encore plus avoir envie de l'appeler, de se dire « Mais qu'est-ce qui se trame ? » « Qu'est-ce qu'il va faire avec ses potes ? » « C'est quoi l'agenda ? » « C'est quoi ? » Enfin, on va être stressé, quoi. Je ne peux qu'aller dans ton sens parce que c'est exactement ce qui s'est passé, notamment avec mon petit dernier, tu vois. Donc, Rapopoulos, il a eu 5 ans cet été et il est dans la phase où il se rend compte qu'il a des réveils la nuit et il nous dit qu'il a des cauchemars. Voilà, mais il prend, si tu veux, le timing pour venir nous voir. Et le réflexe, la première réaction de mon mari, ça a été de dire « Ah non, non, mais je suis fatiguée. Laisse-nous dormir. En tout dans ta chambre. » Et forcément, ça n'a pas marché. Il a résisté. Et moi, de notre couple, si tu veux, je suis celle qui a le sommeil le plus lourd, mes enfants le savent. Tant que je allaitais mes enfants, j'étais celle qui se réveillait immédiatement. À partir du moment où j'ai fini l'allaitement, je ne les entends pas. Ils peuvent hurler, les pauvres chéris, si mon conjoint est là, je me repose complètement sur lui, c'est lui qui les entend. Quand il y a un déplacement, bizarrement, j'ai un système de vigilance qui est bien activé et je les entends au moindre réveil. Est-ce que je dis mon fils ? J'ai dit « Écoute, non. » Tu te réveilles. Si tu retournes ton coucher, si tu as un cauchemar, s'il y a quoi que ce soit, ne laisse pas pas dormir, tu fais le tour, tu viens me voir. Tu me réveilles, tu me pousses parce qu'effectivement, je ne vais pas réagir immédiatement, mais tu viens me voir. Et c'est ce qu'il fait en fait. Il l'a fait peut-être une fois ou deux où il est venu me voir. « Maman, j'ai fait un cauchemar. » « D'accord. » « Je lui fais un cauchemar. » « Je te recharge en amour. » « Ça va ? Oui ? » « C'est bon ? » Alors, on retourne ton coucher. « Je viens te voir, maman. » « Un câlin. » « On recharge. » « Ça va ? » « Oui. » « Pouf. » Et il repart. Et c'est fini. Ça a été l'histoire de trois nuits. On va tout à l'attester la réalité de « Tu as besoin de moi. » « Je suis là. » Et à partir de là, c'était fini. C'est vraiment quand il est malade, quand il y a vraiment un cauchemar, effectivement, il revient. Et ça se passe toujours de la même façon. Il vient, il me dit ce qui se passe. On recharge. Et il repart. « J'ai même pas besoin de me lever. » D'ailleurs, je pense que j'ai toujours les yeux fermés. Mais voilà. En fait, c'est comme tu le dis. On nourrit le sentiment de sécurité. Et il n'a pas... Enfin, non, ils n'abusent pas, les enfants. Non, ils ne viennent pas nous réveiller douze fois, quoi. En fait, plus je pense que le sentiment de sécurité de base est présent, moins ils ont besoin de tester. Exactement. Effectivement, au début, ils vont avoir besoin de s'assurer que c'est bien réel. Mais si on leur démontre qu'ils peuvent avoir confiance, c'est bon, quoi. Donc, c'était juste la petite illustration que je voulais. Ah oui, oui. Mais super illustration. À apporter à ton propos. Je valide. Je valide à 100%. Et du coup, quand ils nous disaient ce qu'il faut faire et ne pas faire. Voilà. Mais c'était ça, en fait. Et ne pas dire à l'enfant « Ne reviens pas. Si tu reviens avec des conséquences, etc. Je ne veux pas te voir. » Parce que là, là, c'est l'alerte maximale, en fait. On crée le sentiment d'insécurité, au contraire, quoi. C'est ça. Alors que, justement, on se dit, avec tous les autres besoins, on comprend, on se dit, si l'enfant a faim, je lui donne à manger. Le besoin d'attachement, c'est un besoin primaire. Donc, si l'enfant a un besoin de connexion, je lui donne ce dont il a besoin pour qu'il puisse, justement, retourner se coucher, etc. Et pas l'inverse. Je lui montre encore plus qu'il a raison de... Qu'il a raison de... Du coup, c'est vraiment contre-productif. Il faudrait demander... Je ne sais pas. Je n'ai pas regardé... Ma mémoire n'est pas très bonne sur la pyramide des besoins de Maslow. Mais peut-être la mettre à jour, justement, pour bien notifier ce besoin d'attachement. Oui, c'est ça. Je pense que c'est même... Le besoin de sécurité, il est bien présent, le besoin de sécurité. Mais de préciser que cette sécurité, c'est aussi le besoin d'attachement. À partir du moment où on remplit cette base, la fondation, elle est solide. En fait, c'est ça. La fondation, elle est solide, finalement. Merci beaucoup, Pauline. Je ne sais pas s'il y a quelque chose que tu souhaites ajouter, quelque chose qu'on n'a pas couvert, que tu voulais préciser. On a fait un petit peu le tour pour les trois-six ans, l'attachement, etc. Je crois que la base est là. C'est ça. Il n'y a plus qu'à maintenant. J'espère que le message sera passé auprès des parents de se rassurer, de lâcher prise, de regarder dans la globalité, de nourrir cette notion d'attachement. Il y a les clés pour faire face aux aléas du sommeil. Merci beaucoup, Pauline. Avec grand plaisir. Merci à toi, Maud, pour ton invitation. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu retrouveras les liens mentionnés en description de l'épisode ou bien dans sa retranscription sur le site mairecredi.com. Si tu as aimé cet épisode, s'il t'a été utile, je t'invite à le partager, à en parler autour de toi. Ou, si le cœur t'en dit, de me laisser un commentaire et une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Cela me permet de faire connaître le podcast et m'encourage à progresser. Un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire ou de m'envoyer un message privé si leur plateforme d'écoute ne le permet pas. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao ! Sous-titrage ST' 501